là je peux le prendre un peu à la main ouais merci ouais 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 c'est con que c'était brisé ouais c'est ça merci euro tu peux lâcher va pas te faire une crampe mon pauvre froid bose voilà ou là là des souvenirs ou là là que de souvenirs attention je remets l'appareil dans la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure pour mon confort attention au moins que je mette ça ça cale bien l'appareil et puis comme ça il se barre pas là c'est un avion mais pas une moto ouais oh joli alors ça il y avait pas ça c'est pour moi c'est nouveau ça ça j'avais pas vu jusqu'alors le banc bien taillé la style et ouais non ce n'est pas dessus là j'ai peut-être découvert des nouveautés ils ont peut-être fait des trucs durant la crise sainte terre justement ou entre les confinements je sais pas mais ce qu'on appelle ça avance amance et direction l'asseye voilà je vous montrerai sur une carte je pense quand je serai sur le direct voilà on va le faire dans le sens anti horaire on va démarrer là et on ressortira peut-être par là on ressortira peut-être avant par un autre sentier mais ah bah tiens oui t'as raison j'avais complètement zappé autant présenter le plan tel qu'il s'offre à nous d'ailleurs c'est con j'aurais presque dû garder l'autre téléphone dans l'autre poche pour faire et films et photos voilà je pense qu'on voit c'est bien là les indications voilà c'est cool au pire internet la toute puissance internet on connaît on a une bonne bouille là les ballerines de la nuit on t'a reconnu batu là ton portrait ici pas besoin d'aller à gotham ça c'est pour bastos dédicace à bastos un gros plan sur le batu le batu de lorraine voilà stylé quand même allez zou la marche tic ah c'est là où on boude pas son plaisir et c'est bien que j'ai mis des bancs il n'y avait pas ça avant écoute si on suit une autre édition plateau de malzéville dans deux ou trois ans qui sont demandeurs moi je me referais volontiers au moins une fois par an je vais renouer cette tradition que j'aime beaucoup qui me fait du bien si tu veux je me mémorise qu'il faudra manger ici la prochaine fois ouais pourquoi pas ah oui tu vérifies bien tes sangles on va pas que tu perdes de la marchandise en route avec ton sac à dos il faut que tu puisses respirer aussi oui avec un z ou avec un x d'où l'importance de préciser pour les deux communes le code postal parce qu'il ya parfois il ya confusion tu passes dans le champ de la caméra je resplendis dans le champ de la caméra ouais on te va redonner il y a pas arrivé là on voit une excitation partout dans tous les sens pour échapper à la guette eh oui bah oui alors là on est dans un secteur où une année j'ai vu un je sais plus comment les appels les chats qui redeviennent sauvages et voilà ils vivaient sur le plateau je l'avais croisé le chat qui évidemment avait un pelage en panache quoi pas brossé il était revenu à l'état sauvage j'étais content d'avoir fait la la rencontre du félin ça m'avait surpris mais bon pas plus mal qu'il soit là quel avion puissant ouais 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 mais c'est un avion avion vrai avion c'est un avion modélisme ah oui c'est du modélisme c'est vrai je trouvais la fréquence du bruit du moteur bizarre on fait presque comme un moustique puissance du chardon lorrain qui s'y froide ses pics il est beau celui-là ou du dio beau spécimen je sais même pas si je cadre bien parce que des fois c'est doux mais d'autres fois c'est ça pique là ça pique ah oui là je me suis piqué là c'est tout doux le vert pique alors que le blanc est doux c'est le vert qui pique une graine oui ça fait comme les pissenlits ça fait comme les pissenlits ça fait comme les pissenlits on voit qu'il y a des parcelles parcelles habité là avec un verger privé sur la droite que je ne filmerai pas puisque propriété privée ah oui là on commence à voir la partie aérodrome aérodrome du plateau et ouais sécheresse là ça ça fait peur franchement là on se connaît dans la savane africaine presque ouais ouais c'est ça où sont les girafes et les lions là franchement ça fait l'effet là quoi oh 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 et oui il y a un énigmatique bâton orange je sais plus à quoi ça sert en balisage pour l'office national des forêts ou je sais plus quoi ahahahah format réduit ouais c'est ça c'était le prototype échelle 1 centième ouais tout à l'heure je serai en sorte qu'on passe très près de la de l'antenne de malzéville on verra le câble tendu et les protections avec les grillages oui c'est triste à dire max et ville aurait un plateau ce serait la prison ils sont sur les hauteurs mais après c'est champignol et c'est la forêt de haies d'accord ahah dans leur secteur à eux mais la prison de max et ville c'est la prison de Nancy c'est quoi ouais 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 c'est la grosse prison locale ouais ah je crois qu'il y en a une atoule aussi mais euh non non c'est le grand centre pénitentiaire de notre secteur à nous je suis là j'ai un peu de truc caméra quand j'ai eu un mouvement de la main j'ai ça fait gerbe au tronc au film alors ce que j'aime moins c'est que parfois il y a des foufous en VTT qui passent à fond dans les petits chemins et le pire c'est ceux qui ont des engins motorisés il y a 2-3 fois j'ai failli me faire renverser et anecdote que je rappellerai lorsqu'on fera la sortie le long de la rivière la Meurthe, une fois j'ai failli avoir un sacré gadin à cause d'un mec qui tenait mal son chien je passais en vélo et le chien qui sortait entre 2 buissons qui a failli et que j'ai me rentré dedans j'étais parti pour être en collision avec le clébard ça s'est joué à pas grand chose et voilà j'ai eu les chocottes j'aurais percuté le chien à mon avis j'aurais gravement blessé et moi j'aurais fait un gadin monumental parce que j'ai pas un petit vélo j'ai un vélo cargo un vélo cargo c'est un vélo comme des postiers 2 sacoches de chaque côté à l'arrière et tu peux mettre encore un truc par dessus d'accord c'est pratique ça ah très j'adore est-ce que tu as vu une remorque avec ? non mais et encore je crois que c'est pas réglementaire d'avoir la remorque sur mon modèle mais ça pourrait se bricoler mais ce serait pas ce serait pas conventionnel et pas légal je crois mais ça pourrait s'envisager j'en vois jamais sur l'ancide des gens à vélo aucune remorque non le mec il est en vélo il tire sa caravane t'imagines le cliché oh mon dieu j'ai un ancien collègue de boulot il m'avait raconté dans les années 70-80 il avait une fois il avait descendu la rue Saint-Jean alors je rappelle que la rue Saint-Jean c'est l'artère principale de Nancy la rue commerçante ou commercial et elle est un peu en pente sur une extrémité et j'ai un ancien collègue de boulot qui l'avait descendu un matin d'hiver à ski qui joue en place de l'ancide et faire une descente en ski ouais il l'a fait il sera avec nous il pourrait nous raconter dans le détail mais il l'a fait la rue Saint-Jean la rue Saint-Jean elle est quand même assez plate donc il a été très difficile ouais mais la quand tu t'élances depuis la place de la république alors quand on dit ça si vous êtes intéressé peut-être que je vous montrerai avec Google Street View ou en direct on verra ça vous donnera une idée de nos propos entre nancéens on va continuer notre propos si tu prends en amont la rue Saint-Jean au niveau de la place de la république ça fait quand même un bon petit toboggan quoi et si une fois que tu es lancé tu arrives à te laisser glisser jusqu'à en bas vers vers le canal de la marnora en fait tu peux largement te laisser glisser jusqu'à tout en bas on va mieux voir le spectacle mais ils n'avaient pas fini par attente ils n'avaient pas mis d'aller aux exprès pour les dosses pour qu'ils puissent faire tout ce qu'il y a et aussi j'aurais une place comme ça ça s'est fait alors là tu m'apprends un truc j'ai aucune info sur le sujet c'était tout la Stam qui venait ça me revient comme ça c'est un petit truc au centre avec le bâtiment mais quand on s'approchera on sera plus du côté boisé et à l'opposé de ce qu'on voit mais ça donne déjà une idée de toute façon dans les médias on va s'éloigner on va aller loin vers là-bas derrière Frobose je dis encore faille mais c'est une blague en fait c'est là où il va falloir des bonnes chaussures parce que quand on voit le chemin bien caillouteux hop là je suis filmé les gars avec l'aéronique je sentais le chou voilà activité aérodotique sur le plateau ah bah on en voit un qui s'approchait qui est tiré qui est tracté de planeur alors celui qui est tracté par un des gens celui qui est tracté par un véhicule ou autre ouais c'est là pour les heures et pour ceux qui savent les points aériens pour rester ouais ouais c'est intéressant mais bon une fois que tu poses tu reposes sur moi ça fait pas de bruit il n'y a pas de verceleur comme sur les avions juste le bruit du frottement du vent c'est particulier ah c'est bien ça fait une illustration je suis content que vous voyez ça ça fait une illustration de l'activité aéronautique sur le plateau et puis vous devez entendre le bruit du vent dans les cimes des arbres des arbres des arbres il y a déjà 3 ans que j'ai pu arpenter ce chemin oui bah oui c'est la cause principale et puis des effets de mille eau ouais 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 ok ouais on va aller ici ah alors je parle de papillons mais moi je rebondis sur des notes culturelles en ce moment il y a au musée des beaux-arts de Nancy que j'ai eu le plaisir de faire en famille il y a tout récemment il y a une oeuvre qui nous a intrépillé en famille une dénommée Mad Mag donc Magami Foll je travaille ça comme ça le pseudo de l'artiste une oeuvre magnifique en fait c'est une parodie des noces de Kana donc c'est à dire Jésus à sa table entre eux de ses apôtres l'oeuvre de l'artiste dénonçait en fait le côté cannibalisme mais d'un point de vue symbolique entre les hommes avec le capitalisme le fait que les hommes se bouffent entre eux pour le pognon de manière très vulgaire et en fait les apôtres étaient en fait transformés en en hommes costards-cravates tous ces des hommes d'affaires et tous avec une tête d'insectes différente l'un qui avait la tête d'un bousier l'autre la tête parfois même d'un homard je crois ou une crevette mais c'est tout à l'angle de Chine noir magnifique mais une énorme surface ça fait tout un pan de mur quasiment en panneau publicitaire et c'est ma nièce qui va faire marquer elle s'est penchie sur l'oeuvre noces de Kana donc c'est 12 individus autour d'une table autour d'un buffet et bien la nappe la langue de Chine la nappe qui fait sans déconner dessinée sur 4 mètres de long la nappe était essentiellement composée de textes tu pouvais lire un texte de l'artiste si tu t'approchais pas tu voyais pas et tu croyais que c'était une nappe ouais strillée machin ouais 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 complètement et ma nièce aurait pas fait la remarque aurait pas mis son nez dessus genre moi-même je serais fait avoir j'aurais pas vu la subtilité de l'oeuvre un inconscient t'aurais frappé non mais extra franchement et d'ailleurs je mènerai un peu l'enquête sur l'artiste parce que même ma frangine a été très séduite par cette oeuvre et moi aussi ça m'a marqué il y a une fortiche franchement et là actuellement pour ceux qui sont intéressés le musée des beaux-arts de Nancy que je vous montrerai tout à l'heure plus en détail si vous voulez qui est Plastanislas tout simplement qui sera à nos pointes d'arrivée et fin de la journée de tout à l'heure donc en ce moment il y a jusqu'en mi-septembre pour l'agenda culturel il y a une expo temporaire sur les arts du vert c'était en partie pour ça que je m'étais déplacé en famille pour aller voir ça superbe une guide de musée qui donne des explications magnifiques moi j'ai adoré bon j'avais d'autres monde de la famille qui était plus réservé mais moi j'ai adoré ça va ? non il faut pas que tu sois ballonné c'était quoi ça ? là j'ai un pokémon qui a sauté devant moi j'ai pas compris là j'ai pas mon pokédex je pourrais pas dire ce que c'était la créature m'a intrigué j'aurais dit une sauterelle au premier saut mais quand elle est repartie j'ai eu un gros doute c'est une créature c'est un peu plus il y a une autre créature un c'est un cagui moi aussi tout à l'heure j'ai fait voir un truc et je suis pas sûr d'identifier clairement la gestion il y a un truc qui se prend c'est une sauté ça ah oui c'en est une regardez voilà il y en a plus spécial il faut s'approcher elle a pas une patte cassée la malheureuse je trouve qu'elle saute pas loin oh la pauvre tu l'effraies oui il a peut sauter c'est ça j'ai eu peur peut-être et toi aussi oui je pense il y a peut-être plusieurs décidaires après les cagnes on s'entend bien on s'entend des sauterelles on s'entend une petite on s'entend on s'est éteint encore non 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 ça tourne ça tourne je vérifie je garde le coup d'âne mais non non attends on va pas se te tue ça va faire un peu de bruit je sais pas si on entend avec le je pense pas je pense pas que le micro soit suffisamment sensible tu as il y a oui C'est bon. oui oui on repère le tas de pierre attendez je fais un petit 360 quand même qu'on se pose un peu parce que en crapahut en crapahut mais on voit nancy au loin enfin les collines lorraine là on voit la tour de l'huidre au loin avec une tour hlm je sais plus laquelle l'antenne au plus au premier plan de melzéville et dire que le paysage de fond là avec l'herbe dorée on va aller là bas ah c'est magique j'adore cette promenade j'adore j'adore et sérieusement je pense que toi aussi tu serais éventuellement de la partie mais de nos spectateurs surtout nos fidèles amis qui nous suivent s'il y en a qui passent par nancy qui seraient intéressés en vrai de faire la promenade j'accompagne volontiers ah ouais parce que chaque fan fan il aime bien les promenades là et d'ailleurs j'espère qu'un jour j'aurai le plaisir de me promener dans ces chemins de légiature en provence je suis preneur petit papillon il est parti le petit papillon il a vu ouais c'est sympa alors j'adore c'est ma promenade numéro un c'est la pâteau c'est entretien puis là tu vois on a l'air c'est vivifiant là on respire là là il ya plus de canicule là c'est un été normal pour moi là je me sens vivant là ça fait un bien fou non 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 l'éthique ça déconne zéro non non ouais ici c'est vraiment la région attique ben quand il fait bien chaud tu les vous vois même à même le sol celles qui sont gâchées de sang et ça c'est un film d'horreur non ça déconne zéro ouais pas encore ouais mais non ça 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 cram ça cram ça cram ça là dessus faut vraiment faire gaffe bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501